L'économie symbiotique, ça montre qu'une économie globale, régénérative, à l'échelle de la planète est possible. Qu'est-ce que l'économie régénérative ? Ça veut dire une économie parce que je produis, je régénère mes ressources. C'est-à-dire comme une abeille, lorsqu'elle va chercher son nectar dans une fleur pour faire son miel, elle va se charger de pollen. Elle va ensuite aller sur une autre fleur, elle va la polliniser et ainsi elle va régénérer la fertilité du milieu dont elle dépend. Et on peut faire une économie régénérative silotée, c'est-à-dire je vais régénérer les écosystèmes vivants à un endroit, je vais régénérer, essayer de régénérer ma matière dans mes machines, mes infrastructures, je vais essayer de régénérer les capacités de mes collaborateurs ou de mes citoyens. Et un autre encore, l'économie symbiotique montre que ces régénérations, en fait elles fonctionnent selon le même modèle, un modèle d'écosystème et surtout qu'elles sont extrêmement synergiques entre elles. C'est-à-dire que quand vous les associez, vous permettez la réussite des autres. Et du coup, vous arrivez à des modèles de rentabilité et de performance beaucoup plus grands que si vous s'y loutez. C'est un changement radical de culture. Donc une entreprise, en fait, pour s'intégrer dans l'économie symbiotique ne peut pas le faire comme ça. C'est inimaginable, en fait, de penser qu'on va pouvoir changer globalement son entreprise. C'est un nouveau modèle, c'est d'autres façons de penser, beaucoup plus holistiques, beaucoup plus systémiques. On ne pense plus en linéaire, on pense en système, on regarde autrement. Donc en fait, il faut faire ces cellules d'innovation pour regarder son entreprise autrement. S'inspirer des modèles techniques régénératifs, des modèles productifs régénératifs qui vont être à la base, en fait, des qualités écologiques que va avoir votre entreprise. Et puis, vous allez l'activer avec d'autres modèles économiques. Donc il faut encore s'inspirer sur quel potentiel ça m'ouvre, comment je fais pour penser impact positif, que mon entreprise crée des impacts positifs écologiques. Et ensuite, regarder aussi activer des modèles sociaux, se laisser inspirer pour imaginer son entreprise autrement. Et du coup, en fait, c'est un tel changement de culture qu'il faut commencer petit et puis au fur et à mesure, développer son modèle et intégrer au fur et à mesure des collaborateurs, puis peut-être des nouveaux pans de l'entreprise. Et ainsi, on peut changer rapidement, mais si on commence petit et humble. Avoir beaucoup d'ambition, beaucoup d'humilité. Commencer petit et se déployer en spirale. Expérimentez. On a pas mal d'exemples aujourd'hui d'entreprises qui se sont fondées, en tout cas sur... ou qui se sont même transformées ou ont évolué selon l'économie symbiotique. Par exemple, Mobion, qui a gagné le prix Next Gen cette année, a pensé le scooter différemment. Il réutilise 97% de ses composants en étant passé à un modèle où il est directement lié à ses consommateurs. Et ce faisant, il récupère, en fait, il ne vend pas ses scooters, il récupère ses scooters et donc il les a pensés complètement différemment pour qu'ils soient démontables, remontables, récupérer les composants. Ce faisant, il a une rentabilité extrême et il a un impact divisé par 8. On a H2X qui a gagné le prix Next Gen aussi l'année dernière et qui a d'ailleurs fait un processus de normalisation permettant de limiter la FNORSPEC des écosystèmes hydrogènes à bas carbone. On a Ulteria qui était au départ une entreprise de bois et qui a créé un écosystème pour servir son territoire et servir ses collaborateurs et qui est en train de s'aimer aussi en France dans plusieurs endroits. On a encore des entreprises en Guadeloupe, on a des entreprises en Belgique. Je viens d'apprendre encore une entreprise en Grand Est, tous dans des secteurs différents. Il y a de plus en plus d'entreprises qui partent vers les modèles symbiotiques ou plus généralement régénératifs. Ce qui a été intéressant, c'est que cette année, notamment grâce à la CEC Climat, ça a donné la démonstration que d'autres règles du jeu étaient possibles. Et ça, ça a été fait par d'autres acteurs du régénératif qui sont apparus plus récemment, mais qui ont donné d'autres visions. On a besoin de cette diversité de visions pour convaincre un tas d'acteurs. Vous n'allez pas être toujours sensible à la même chose que moi, à laquelle je vais être sensible. Donc, cette diversité est très importante. L'autre chose, c'est qu'on a besoin d'exemples. Donc, évidemment, plus on a des exemples, comme je viens de vous citer, dans des secteurs, plus ça va encourager d'autres. On a besoin d'exemples inspirants. On a besoin aussi de données. L'économie régénérative est passée sous les radars académiques. Donc, on a peu de recherche scientifique, de qualité académique qui a été faite. Et nous, c'est pour ça, d'ailleurs, que notre entreprise, elle est basée sur l'expérimentation, sur la formation. Il faut former à ce nouveau regard, sur les outils qu'on a développés depuis 15 ans, mais aussi ancré en fonds de dotation pour devenir une force, pour accentuer cette force de recherche, cette force de culture et cette force d'influence dont on a besoin pour faire connaître ces modèles à de plus en plus d'entreprises, de plus en plus de collectivités, parce qu'elles sont extrêmement impliquées, et de leur donner des repères et de leur donner la confiance et la compréhension de ces autres règles du jeu de l'économie.